Et une question aujourd'hui de Jean-Jacques de Punaouia. Salut Lolo, j'imagine que comme beaucoup de monde, tu as été ému par l'arrêt brutal de la collaboration du dessinateur Petit Louis avec la Dépêche. Qu'en penses-tu ? Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Petit Louis est un type formidable, pétri de talent, qui est devenu une institution dans la Dépêche, qui était devenue une institution. Et c'est déjà triste d'en parler à l'imparfait comme s'il était mort. Mais non, il est bien vivant ce petit bonhomme joyeux, épicurien et déconneur. Nouvelle direction à la Dépêche, nouvelles orientations et hop, du jour au lendemain, plus de dessins quotidiens de Petit Louis. Prestataire extérieur donc pas de préavis, arrêt net de la production des dessins. Dans un premier temps, on a cru que c'était un dessin qui évoquait l'affaire JPK qui aurait motivé cette décision. Mais notre dessinateur s'est expliqué sur Facebook en précisant que c'est un autre dessin qui a servi de déclencheur pour mettre un terme à la collaboration avec le quotidien. Un dessin pourtant bien innocent qui représentait les deux personnages habituels parlant du premier match de l'équipe de France de foot au Brésil et la victoire contre le Honduras. Et le copain taïtien dit qu'est-ce qu'on a bien joué. Ce à quoi le copain Popa répond c'est ça et si on perd ce sera ils sont encore votés, c'est Frani Taïoro. Donc deux problèmes énormes, c'est drôle donc n'est-ce pas ? Mais quand même deux problèmes énormes pour la direction du journal. Le personnage taïtien tient une bouteille à la main et le personnage Popa dit une grossièreté, une insulte qualifiée d'inadmissible alors qu'elle fait quand même partie du langage usuel, ne soyons pas hypocrites. Et puis dans la bouche d'un personnage Popa ça fait également preuve d'une évidente autodérision. Il faudrait quand même reprendre les archives des dessins de Petit Louis pour constater que l'on retrouve toujours les deux compères, les deux potes, symboles de l'amitié, de la complicité entre un Mahoy et un Popa qui refont le monde en buvant un coup. Les dessins de Petit Louis c'est chaque fois de la tolérance, de la fraternité, de la complicité, un clin d'œil parfois un peu féroce, c'est vrai, qui dit souvent beaucoup plus en quelques traits que de longs éditos, qui dit aussi en une image ce que beaucoup pensent tout bas. En moins d'un mois on aura été privé des dessins de Munoz, avec la disparition des nouvelles on ne verra plus ceux de Petit Louis et c'est l'humour qui disparaît totalement de la presse quotidienne locale. Les dessins de Petit Louis c'était le sourire assuré, c'était le truc qu'on se montre entre collègues quand on n'a pas le temps de parcourir tout le journal. En un mot c'était extrêmement populaire donc on ne comprend pas trop cette décision. Il n'y a pas eu pour le moment sauf erreur de réaction ou de commentaires de la part de la dépêche donc on ne peut pas en faire à leur place. Sauf que le lecteur se pose des questions et surtout, à défaut des crobares de Petit Louis, il voit se dessiner une tendance, une orientation et est forcé de constater que l'humour n'a plus aucune place dans les priorités des nouveaux dirigeants et bien sûr au-delà de l'humour, c'est une certaine vision décalée à rebrousse-poil et provocatrice que l'on fait taire. Il aura suffi d'un dessin pour servir de prétexte. On pourrait trouver des prétextes dans tous les dessins de Petit Louis à ce petit jeu et à ce stade. On se remémore surtout cet adage, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage.